Sous-titres par Jérémy Diaz Comme je vous ai dit la dernière fois, probablement que je me fendrais de quelques euros pour débloquer les trucs de base. C'est quand même plus simple et c'est d'un prix relativement raisonnable. Adu n'est pas là parce que je l'ai prévenu un peu tard, donc peut-être qu'il arrivera en cours de route s'il voit mon fail. Sinon il me rattrapera, ce n'est pas un souci, c'était le meilleur créneau pour moi pour filmer, donc je me suis mis à le faire. Donc j'ai toujours ma limite d'or qui me casse les pieds, d'où l'évocation de claquer quelques euros. Un petit truc qu'il y a en passant, quand vous cliquez droit sur le radar, vous pouvez faire traquer les quêtes proches, et ça vous remet les quêtes les plus proches. Donc on voit qu'on va bientôt aller à Brie parce que de toute façon on va y aller, mais il y a encore quelques quêtes vertes et bleues qu'il faut que je termine. Qui font partie un peu du début début du prologue. Petit détail aussi, j'y pensais tout à l'heure en finissant de monter l'artisanat hors caméra pour ne pas vous ennuyer trop. Ici vous avez des petites flèches qui indiquent des directions, donc la Gondamon. Et là le camp de base du champ au trésor, c'est un event. Donc là on n'ira pas dans cette direction là, mais si on est un peu perdu, c'est bien pratique. Vous voyez que Gondamon et la petite flèche se rejoignent puisqu'il faut que j'aille voir à ce qu'est la Gondamon. D'ailleurs c'est ce qu'on va aller faire, puisque... Ah non, il faut que j'apporte la pierre jusqu'au menhir et venir à bout du gardien des lieux. Donc ça c'était là encore avec les vilains... Oui d'ailleurs, si tout seul ça va le faire quand même. Les vilains spectres et du galgal juste à côté, donc on va y aller de suite. Alors petite astuce aussi, quand on veut aller quelque part et qu'on veut que cette flèche blanche ici nous indique la direction, on fait un clic droit et on fait définir... Mince, je ne la vois plus. Voilà, activer l'indicateur du guide de quête. Voilà. Et donc là on voit que c'est dans cette direction là que ça a supplanté le truc le plus logique pour le jeu. Donc on va dans cette direction là. Alors j'ai activé aussi le minage du cuivre pour continuer à monter quand même mon artisanat au passage. Hop, quelques petits lingots en vue. Il faudra que je trouve quelqu'un à qui les donner ou les vendre. Ah non, les vendre ça ne servirait à rien, c'est vrai. Je n'ai pas débloqué la bourse qui permet d'avoir plus de deux pièces d'or. On est vite très riche en fait. Bon, en même temps, d'expérience de jeu, je n'ai jamais trop eu besoin de cet argent. On n'achète pas grand-chose même à l'hôtel des ventes entre joueurs. C'est relativement... Tiens. All, lornelles, trancheurs de toile. Il fait apparemment les mêmes quêtes que moi. Il va falloir avoir un petit métro de retard parce qu'il doit être encore aux autres... Je vais lui le laisser d'ailleurs. Moi je vais aller directement en suivant ma petite flèche au menhir où je dois apporter la pierre elfique. Je vois un truc qui ressemble à un menhir et qui clignote dans la nuit. Alors, il y a par contre du monde autour, donc on va faire un tout petit peu de ménage. Hop. Dans le level 12, je suis le level 16. C'est clair qu'on progresse vite dans ce jeu et du coup il y a un gros différentiel de niveau. Voilà, ça c'est réglé. Donc on va cliquer sur le menhir en question. Et là, on se recule parce qu'il y a un seigneur spectral qui va se prendre un cherche-cœur parce que 487, ça peut aider. Voilà. Et on va l'achever avec des petites flèches normales. Et voilà. Nous n'avons plus carrément amené la pierre elfique à glamir. Ouh, alors, Nel. Alors, où es-tu ? Alors, cette fois, je n'ai pas oublié d'activer ma compétence orientation qui me donne quand même un plus 15% en vitesse de course. Vous avez bien compris que je n'aime pas courir. Alors, j'ai dû commencer à 14h45, donc cet épisode devrait durer jusqu'à 15h15 à peu près puisque je pourrais couper ce genre de petit passage au montage. Donc, j'arrive à glamir. Notre camarade-elfe qui nous a donné pas mal de petites quêtes de purification du Galgal. Bon travail ! Ces nains ignorants auraient pu tomber sur quelque chose qu'ils n'auraient eu aucune chance de vaincre. C'est embêtant d'être aussi pédant avec les nains quand même. Vous savez, quand on s'allie, on est meilleur ! Mais on peut espérer qu'elle ne représente plus une menace immédiate. Eh bien, j'espère bien. Alors, j'ai le choix entre ce truc-là... Ah, plus 5 en agilité. Il est quand même mieux que mon couteau au 3-5 commun. Ah oui, non, mais il est carrément mieux. Et le chapeau à plume. Armure 30. C'est de l'armure légère. Donc, clairement, on prend le marteau. Voilà. Et hop, avant d'oublier... Donc, I pour l'inventaire, C pour le personnage. On fait glisser le marteau à la place de la petite dague. Donc, ça fait un petit côté un peu ridicule. Une épée, un marteau très moche. Décidément, je ne suis pas fashion du tout. C'est vraiment très lame à tenue d'aventuriers débutants. Il faudrait que je trouve un tailleur pour me faire une belle tenue. Dans l'onglet tenue, ici, vous avez vu, j'ai cliqué. Ici, on peut personnaliser son look sans tenir compte de ce dont on est équipé. Il y a d'ailleurs des sites très intéressants. Je les mettrai peut-être en description sur la mode dans l'autre haut. Dans le Seigneur des Anneux en ligne. Il y a aussi, pour le housing que j'ai évoqué, vite fait, des sites autour de la déco de vos maisons. C'est un petit peu moins abouti, on va dire, le housing, comme on dit, que la mode. Mais il y a moyen, quand même, de faire des trucs relativement sympas. Donc, a priori, là, on a fini avec ce secteur. On va aller voir Pascal à Gondamon. Il me semble qu'on n'a pas tout fini. Je vais voir quand je vais être à Gondamon. D'ailleurs, oui, j'ai plus que 4 quêtes. Alors, on va se faire un clic droit. Traquer les quêtes proches. Voilà, on va en rajouter une. Ouais, bah, alors, c'est de Gondamon à Brie, donc, clairement, c'est des quêtes qui vont m'emmener vers la ville de Brie. Où se trouve une fameuse auberge. L'auberge du Poney Fringant. Pour vous situer par rapport au fil des livres, suivant comment vous avez découvert cet univers. Tu vas m'embêter le loup. Donc, hop. Tiens, il m'a blessé. Je suis ralenti. Handicap. Moins 25% des tests de course. C'est pas orientation qui va compenser. Et puis, en même temps, il faut qu'on arrive à Brie, parce que les déplacements sont quand même plus agréables en monture. Et normalement, même s'il y a du me-dit qu'en free-to-play, il ne sait plus si on peut débloquer au level 20 gratis. Pas juste en faisant la quête. Pour obtenir la compétence chevauchée qui nous permet d'avoir des montures. Donc, vérifierons tous ensemble. Je vais peut-être une quête par là aussi. Ah, ça doit être au-dessus. J'ai vu le petit anneau sur le radar. Ça, c'est au fond. Par là. Là. Hop. Non, ça doit être au-dessus. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On va d'abord voir Askel. Qui est là. Bonjour, cher Askel. Alors. Voilà, Louis, on a tué ton frère. Euh, ton frère, pardon. L'être malfaisant qui a assassiné ton frère. Et oui, bah oui, la vengeance ne soulage pas, effectivement. Les points bourrus vont choisir un nouveau capitaine. Et oui. Là, c'est comme ça. Mais de rédits. Ah, alors, les longues barbes ont chassé la plupart des points bourrus il y a deux ans. Ouais, donc ça, c'était le prélude avec les nains, là. Ah, ça y est, j'ai oublié son nom. Le vilain nain rouge. Des points bourrus. Le dernier passionné dans les réduites est la vie de porture de Kélédule. D'accord. Donc, Kélédule, ouais, c'est là qu'il va falloir que j'aille finir ces quêtes-là. J'ai aussi des prouesses de découverte à faire. Si vous pouviez piller Kélédule et récupérer les trésors volés. Mais avec plaisir. Piller. Ne me tentez point. Alors, un nouveau frère dans le chagrin. Me tentez-vous l'oreille ? Ah, bah, il fallait en plus sauver un. Ou l'accompagner, ou l'aider, en tout cas, l'empêcher de faire une folie. Ok, donc ça, c'est Kélédule. Ça va terminer, je pense, la zone dans le secteur. Et voilà, là, j'ai un petit gars qui m'attend là-bas. Et j'ai cru voir, mentor pour chasseur. Oui, c'est ça. Dacfin, Dacfin. La voix du chasseur. C'est bien ma voix. Vous disiez juste et votre vue est bonne, Irnil, mais votre gibier reste modeste. Ah, bon non, ça va quand même. Il se peut toutefois que je connaisse quelqu'un qui puisse vous guider. Ok. Alors, campement d'Adso, en bordure de la Grande Route de l'Est, entre Brie et le Pays de Bouc. Donc, toujours dans le même secteur. Ça m'apportera une armure intermédiaire relativement intéressante. Ah ouais, même carrément bien. Et le titre de flèche rapide, pas de problème. On va vous faire ça. Mais, on a quelques trucs à finir dans le secteur d'abord. On va pas sauter jusqu'à ce que... On va être ralenti. Arrête, tant pis. Voilà, un petit voyage en cheval. Plus tard, nous voyons là, au pavillon de Trasi. Avec Rotniborn. Il n'y a plus qu'à. C'est original comme nom. De Menestrel. Comment je le sais ? Parce qu'ils ont les mains qu'ils brillent. Les Menestrel ont besoin d'indiquer qu'ils balancent de la lumière. Alors, donc on a des Catarond. L'en glace. Donc, les elfes et les nains ont cohabitation dans les reluines. C'est encore pire que d'avoir un lynx et un loup. Je suis assez d'accord, mais moi je suis un elfe. Alors, en même temps, un peu de respect. Dans l'intérêt du maintien de la paix. Préparer le sauvetage d'Avortal. Ok, bon ben on va les tuer. Je veux vous parler un instant. Dans les langues là, c'est Saga Vortal. Alors ça, ça doit être une instance à tous les coups. Ouais, à tous les coups c'est ça. Donc on va vous faire découvrir du coup les instances solo en général qui font partie des quêtes principales. Alors il y a Céléran aussi. Je vais vous donner quelque chose qui me va bien. Ces bottes ont l'air mieux que les miennes. D'accord, et bien voilà. Fais de ton mieux, Céléran. Ça c'est fait. Ok. Ben on va faire l'instance du coup. Donc une instance c'est simple. Vous voyez, l'anneau a changé de couleur. Il brille de tous ses feux. Il suffit de cliquer. Et on fait voyager maintenant. Vous voyez que les petits boutons ont changé. Donc l'avantage c'est que souvent on est aidé par un PNJ. Donc là ce sera dans l'en glace. Ce qui devrait nous faciliter grandement les choses. Mais bon en même temps on est totalement au-dessus de l'aile. Donc avec l'en glace vous voyez qu'on va se refaire le camp que nous avions traversé avec l'ami Adu. Allez, allons sauver Avortal. Ah ouais non mais, ah ouais. Je me dis il va pas le faire en marchant quand même. Allez déjà, on va libérer la porte. Pouf. Ah ouais, tu peux l'aider aussi bien. Dis donc. Ah c'est mieux. Ah oui j'ai envie pas qu'il y aura... C'était quoi cette... Il y a eu un petit bug là je crois. Il est passé au-dessus de la porte le monsieur. Allez on est allé. Oh là. Un agro. Terme pour lui attirer les mobs. Les PNJ. Les agresseurs. De merde l'en glace. Parce que à la moindre flèche je récupère l'agro comme on dit. Alors, première porte. Qu'est-ce que tu canardes ? Hop. Faucon. Ah, même normal. Oh non mais c'est bon là. Arrête un peu. Tiens, on va faire un peu de piège. On va se reculer. Ah bah là. Je n'arrive pas à taper. Allez l'en glace. On n'a pas que ça à faire. Oula. J'ai une blessure là. Il faudra que je vous montre aussi comment on utilise les potions pour tout cela. Ah bah non, reposons-nous ici un instant. Monsieur veut que je lui reparle. C'est très fréquent dans les instances. Protéger l'en glace. C'est parti. Je vais me faire mieux que te protéger. Je vais prendre de l'avance. Je vais prendre ça. Voilà. Celui-là déjà. Par là. Pourquoi dit-on par du monde par là ? Si je ne m'abuse... Oups là ! Ah l'amblas m'a rattrapé ! Alors on va mettre des petits pièges par ici. Faut quand même que ça serve de temps en temps cette compétence. On se recule et on tire. Qui c'est qui s'est fait prendre dans mon piège ? On roule. Ok. Alors on commence à presser. Alors j'ai activé la nouvelle compétence précision. C'est vrai que c'est très pratique parce que ça vient de la concentration toutes les 5 secondes. Donc la concentration c'est ma petite barre là. Qui normalement ne montait que en faisant certaines compétences de base. Là l'avantage c'est qu'elle monte toute seule. Et ça me débloque très rapidement tir pénétrant qui fait quand même 464 de déga. Et donc je fais régulièrement avec du one shot. La preuve. Hop. Ouf. Voilà c'est quand même super pratique. C'est le but en même temps je suis pressé. Lent mais précis. Voilà. Ouais moi aussi je sens qu'on touche au but l'en glace. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah on a récupéré un brassard de force. Ah ouais qui pourrait être pas mal on va le garder. Allez on est parti. Vous êtes un joyeux compère. Finissons-en. Tout à fait. À compte point de faire. Point bourru. Tiens on va lui poser un piège tout de suite. Sous ses fesses. Voilà. Ça c'est drôle parce que le temps qu'il cause ça ne s'active pas. Et normalement dès qu'il va avoir fini de parler à Scorgrim. Voilà merci je ne me rappelais plus de son nom. Et voilà. Ça a créé le piège. Du coup il ne peut plus bouger. Malheureusement c'est un tireur à distance. Et moi je n'ai pas ciblé la bonne cible. Allez l'en glace. Il faut qu'on le finisse. Ah ouais non mais t'as le droit de m'aider là. Et oui on a perdu beaucoup de temps. C'est vrai que ça a pas été compliqué mais un petit peu long. Voilà. Hop. On termine en faisant à nouveau voyager maintenant. J'ai oublié de lire parce qu'il parle de beaucoup de choses alors j'ai été un peu vite. Du coup apparemment les points bourru. Voilà donc apparemment il faut que tout le monde aille à Quelédule. Donc moi de toute façon je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser. Donc les jambières de l'en glace ce sera très bien. 98 d'armure et plus 4 en agilité. C'est même super bien. Vous accepteriez de me rendre un service ? Voilà donc à Vortal et à Quelédule. Donc il faut absolument aller le libérer. Ça tombe bien. On a plein de choses à faire à Quelédule. Je m'équipe en conséquence. Ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Plus 4 en destin. Non Vitalité et Agilité me plaisent plus. Ça par contre ça remplace avantageusement la puissance qui ne sert à rien. Et ça je viens déjà de changer. Ah bah déjà on a un look à... Bon pas le haut hein. Mais ça, ça commence à être un peu plus recherché on va dire. Un peu plus travaillé. C'est pas très bon. Mais... Travaillé. Alors donc Quelédule. Donc il faut que je récupère. Nanananananana. Traquer les 4 proches. Donc Quelédule. Ça c'est la voie du chasseur. C'est abri. Parler à Svans. Sauvetage au clair de lune. C'est bon ça. Quelédule. Ouais on a 3 4 à Quelédule. Ce sera les dernières 4 je pense du secteur. Allez. On est parti à Quelédule. Ce sera sans doute aussi la fin de cet épisode. Que je pourrais donc intituler Quelédule et qui est si je ne m'abuse l'épisode 11. Trou doux. Je ne sais plus. Et nous voilà avec les 2 nains que nous avions préalablement aperçu. J'ai pas l'écatu je crois. Je l'avais évoqué rapidement dans la vidéo. Sigurdor et Svans. Ça tombe bien Sigurdor. Salut Ami. Et bah oui Askel avait raison. La vengeance ne résout rien et en plus apparemment t'es blessé. Restez donc une minute avec moi l'ami. Alors il a essayé d'aller jusqu'au chef. Nan nan nan. Tu n'as pas pu venger Andor. Ah oui t'es blessé ça. Bah voilà. On va jouer au cas coup. Allez. On va te filer un coup de main. Alors bon. Sauver avortale. Ok. Donc qu'elle est du là. Dou 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 dou. Donc il faut empêcher le navire de partir avec une pierre de colère. Son capitaine est un point bourru. Particulièrement l'est. Ça tombe bien. On va le défigurer un peu plus. Ne vous approchez pas de la garde de Nier. Ok. Donc il faut que j'évite les gardes. Et je peux le faire de Nier. Et a priori. Voilà. C'est un voyager maintenant aussi. Euh. Je crois que avant. Non. Alors c'est parti. Deuxième et dernier. instance de l'épisode. Avortale a été emmené du camp des points bourrus. Un navire prêt à appareiller pour un port inconnu dans le nord. Il est primordial de le sauver pour préserver la paix dans les raies de lune. Ok. Donc sauver Avortale pour préserver la paix. Si c'est pas une belle mission ça. Donc il faut éviter les gardes de la nuit. C'était clairement indiqué dans la quête. Alors c'est dommage parce que j'ai pas encore débloqué ma compétence furtivité. Donc lui il dort. On va l'éviter. Ah les veilleurs de nuit. Le voilà. Donc ceux là faut que je les évite. Un petit coup de carte. Il faut que j'aille droit devant. Le contourner par là. Et zut. Voilà. C'est malin. Je l'ai pas évité du tout. Où se m'arrivait dessus ? Bon bah faut que j'en puie 8 alors c'est pas mal. Mais alors côté discrétion. All shall dire zéro. Enfin irmin. Bon bah maintenant que je me suis fait découvrir. Trouver avortable. Comme ma mémoire me fait totalement défaut. Je vais aller vers les bateaux. Supposant qu'il est sur un bateau. Alors lui il faut que je l'évite. Vite, 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 vite. Non je l'ai pas évité. Je sais pas qui j'ai à corot là. J'ai vu un marin. Donc les bateaux doivent être par là. Hop. On essaye de passer sur... Ah les docks. Ah non ça c'est pour ma prouesse. Zut. Ce n'était... Ah je vois l'anneau. Il est là le... Ah avortable. Je vous ai trouvé. Je suis pas trop nul. Allez. On va faire tout le monde là. Faut être tranquille avec avortable. Hop. Allez camarade elfe. Barrel Beret. Enfin quelqu'un qui pourra m'aider. On a un mets de gobelins dans la gorge de rat de Tereig. Ah oui si. Je ne suis pas encore rendu abri du coup. J'ai tous les gobelins à aller voir il me semble. Ah bah le capitaine et tout son équipage. Ok. Bon bah c'est parti. Où est-ce qu'ils sont ? Derrière moi. C'est malin. Hop. C'est celui qui est particulièrement laid c'est ça ? Allez. Meurs enlevez. Je suis bien malé là. Parce que là. On s'en prend plein. On sait que ça ne sert à rien. Impeccable. L'ombre s'est levée. Oui. J'ai compris que Scorgrim a levé une armée de gobelins. D'accord. Préviens les autres. Maintenant. Mince. Il me manque un nain à tuer je crois. Ah non. Il m'a ramené là en plus. Ah. J'ai été mauvais sur ce coup là. J'aurais dû tuer le nain. Avortal est en sécurité. Bah oui. Par contre il faut l'empêcher de mettre ça. Rester. Ok. Donc il va falloir aller nettoyer la passe pleine de gobelins. Douala et le maître d'Oranger réunissent à leur force. J'ai une tâche urgente à vous confier. Allez à Rath et Terreg la vallée au sud de Gondamon. Et parlez à Ingolf. Un peu imprononçable. Ok. On va préparer le terrain. Pour l'alliance des nains. Et des elfes. Et si ça arrive. On arrive à s'entendre. N'est-ce pas les golas et guigny. Bon. Alors on se dépêche. Parce qu'il faut quand même que j'aille parler à Sigurdor. Et j'ai oublié de récupérer aussi des copres dans le port. Malin. Tiens. Quelle nouille. Hop. On retourne à quel édule. Oh là. Oh là. Ça va faire un grand saut ça. Hop. On va essayer de surfer en se frottant la paroisse. Raté. Il y a eu le crack de la chambre cassée. Hop. Pouna. Ici. Dans le. Le chat régional. Ah oui. On va lui parler d'abord. Si Gurdor ce sera fait. On passe à côté ces dommages quand même. Je suis à votre service Et à celui de votre famille Et voilà, dévengé Et encore une vengeance La vengeance ne résout rien Même si elle soulage Ça n'a pas ramené son frère Alors Quand c'est pas les tuer Qu'ils manquaient, j'en ai bien tué vite, impeccable Et c'est les coffres Alors par contre on va se faire Un peu de place Allez ton premier Alors plop Urne blésée C'est pas pour moi Alors les coffres, ah ouais j'en vois là bas ok Bon on continue à faire des ménages Ça Il faut que ça serve de temps en temps Je vous rappelle qu'en utilisant vos compétences Vous débloquez aussi des prouesses de compétences Ah oui et puis j'ai un autre endroit Qu'il faut que je découvre ici Dans ma prouesse d'exploration Il y avait les docks Et il y avait un autre bâtiment Je ne sais plus lequel Donc on va faire le tour de toute façon Surtout que c'est relativement facile Et puis on les pambourus On aime bien leur taper dessus Les pambourus Et de deux coffres Ouh là Pas très mal Et c'était ça La tour de Kélédule Donc j'ai fini la prouesse Espionner les points bourrus Impeccable Tiens hop Je crois que j'ai fait Et oui des points SDO du coup J'ai dû enfin atteindre les cendres Oh mince Comment on est bêtement sur un monstre Enfin bon Un bourru Alors Ça fera trois Il m'en manque plus que trois Où êtes-vous les coffres ? Là-bas il y en a un Où est-ce qu'ils sont les autres ? Où sont-ils ? Là-bas Ouais ça va être plus simple par là Ouais voilà Comme ça on ressortira là-bas Hop Celui-là Un petit share shoker Voilà On va essayer d'esquiver tout ça Raté Qui c'est que j'ai aggro ? Ah bah carrément celui-là-bas D'accord C'est bien Oh bah allez Allez Non mais c'est n'importe quoi ça Quelle nuit J'ai mis mes potions du coup Qui l'eut cru ? Non Tu veux bien mourir toi Ah puis c'est Tendroval des falaises là Ah Quand même Voilà j'ai mes coffres J'ai fait ma prouesse Parler à Engorff Tatatatata On fait un petit Traquer les quatre proches Au cas où on a oublié quelque chose Non A priori c'est bon Donc il faudra amener tout ça À Askel Ça c'est abri Ça c'est abri Et donc parler à Engorff Tiens j'ai vu passer un cheval là-bas Alors que je ne l'ai définitivement pas tout seul Donc c'est peut-être à faire des quêtes On nettoie avant de passer Parce que Vu comment je chope tout le monde sur le dos Autant En sniper S'ouvrir le passage Hop Hop Voilà Je vais voir Est-ce qu'il est l'autre là Impeccable Alors du coup par contre Il faut retourner jusqu'à Gundamon Donc je vais vous épargner Le trajet Et voilà Nous arrivons à Gundamon Pour terminer l'épisode Avec Askel Le porpiller Bien le bonjour Et bah ouais Tu aurais pu m'en donner un peu Ah oui si tu m'en donnes un peu Ah tiens un arc Ah bah il est plus que celui que A dû m'a donné Ouais plus 4 en vitalité Le reste Plus 4 en vitalité Armure 60 Non ça c'est moins bien Ça c'est quoi ? C'est du léger Ça c'est de La dernière Ça Plus 5 en agilité 16 26 Ah elle est mieux Que Madame de Brigade Ah ah L'arc Où l'épée L'arc c'est pas un super gros bonus Par contre celui-là Ouais il est vraiment bien Alors on va pour la dague Hop Euh ouais Là Écumeur de Calédule en plus Elle a un super nom Écumeur de Calédule Je vais pouvoir faire un peu plus de dégâts Au corps à corps Parce que quand même C'était un peu piteux Ok donc c'est bon pour Askel Qui apparemment aura besoin Que je revienne y parler Mais pas tout de suite Donc Traquer les quêtes proches Brille Brille Rath Tereg Ça c'est dans le coin Brille Et Brille Ok Donc il reste plus que la faille La passe des gobelins De Rath Comment ils disent Rath Rath Tereg Rath Tereg On va dire Qui est à faire Petit passage Par ici Pour gagner du temps Hop La petite passe Elle est derrière Et Fermi Ouh Vous voyez Belle montagne naine Enneigée Voilà dans Rath Tereg Je crois qu'il y a aussi un peu d'emplacement à découvrir En prouesse de découverte Et donc on va aller Terminer l'épisode En parlant à monsieur Non imprononçable Enfin la fin de son nom Surtout Ingo Bah j'irai essayé Et voilà Proesse d'exploration Je savais bien que j'avais un truc Barricade Nord C'est fait Prologue Préparer à l'assaut Salut l'ami C'est l'anglaise qui vous envoie Oui Tout à fait Alors Tuer des gobelins Bah oui Bah oui C'est bien pour ça qu'il m'envoie Alors par contre T'as autre chose à me faire faire en même temps Restez donc une minute avec moi l'ami Les gobelins Euh oui Bah ah non Il y a un gobelin super Gazerip D'accord Ok On va se faire gazerip aussi Et toi Que me deux Oh Des griffes roches Je vous serai reconnaissant de m'aider Éliminer des oculets Qu'est ce que c'est que ces bêtes là Ah c'est des griffes roches Creuser sous les barricades pour la nuit Ah bah oui d'accord Ok C'est vrai que faire des barricades Et quand ça passe en dessous C'est pas terrible Les araignées du val Restez donc une minute avec moi l'ami Ah Superbe valet Bah oui C'est les infestés de gobelins D'araignées Et de griffes roches Superbe valet Ouais Et bah on va tuer des araignées aussi Non problème Voilà Mais ce sera l'occasion du prochain épisode Nous irons voir Ah tiens d'ailleurs Je vois branche de freine Là bas Ce qui veut donc dire Que je vais pouvoir ramasser Des pots intermédiaires Et des branches du niveau supérieur Pour l'artisanat Et c'est ici que ça se termine Ah voilà les fameux oculets Je vous dis donc A bientôt bientôt On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel épisode Peut-être qu'un jour Je ferai un épisode par jour Si j'ai beaucoup de spectateurs Objectif Sans abonner à ma chaîne Je suis à 26 Faites circuler l'info Que vos amis s'abonnent On aura comme ça Plein de visiteurs Et je ferai plus d'épisodes Ah son chili Ça ne vous intéresse pas Plus que ça en fait Et puis n'oubliez pas De faire des petits poules j'aime Ça me fait toujours plaisir A bientôt bientôt Sous-titrage ST' 501